Salut tout le monde, c'est Malaken, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre let's play de Skyrim Downguard, le onzième épisode déjà, ça avance quand même assez vite. Voilà, autant se guérir, je crois pas qu'on aura à se battre vraiment aujourd'hui, mais on sait jamais. Hop, range ton épée, hop, voilà, on rentre ici. Aujourd'hui on va lancer la deuxième quête pour le parchemin dragon, donc recherche de parchemin, apprenez où se trouve, afin de retrouver l'arc de Riel, je dois mettre la main sur le parchemin des anciens, qui annonce l'interaction des dragons avec l'histoire de Nirn, on m'a conseillé de commencer mes recherches à l'académie de Winterhold. Caméra, hashtag, pas centré du tout. Voilà, c'est nul. Donc apprenez où se trouve le parchemin des anciens dragons. Certainement qu'on va aller voir le mec de l'Arcanium, donc qui est le bibliothécaire de... du collège. Voilà, c'est ça. Urag, gros chub. Ah, mon très cher Urag, comment va mon ami à la peau verte aujourd'hui ? En quoi puis-je vous aider, collègue ? Je veux juste échapper au regard noir incessant de mes chers collègues et me reposer un peu. Et votre Arcanium est si beau et si calme. Je vois. Ne vous empête pas, je ne vous causerai pas le moindre souci. On peut parler, merci ? Je ne suis pas du genre à me confondre en remerciements, mais j'aurais pu tout perdre. Alors, merci. Il a dit ça parce que j'ai fait la quête et que je suis devenu l'Arc Mage. Si vous n'aviez pas été là, tout ce savoir aurait pu être perdu. Ouais. Euh... Je suis à la recherche d'un appartement des anciens. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ? Vous vous rendez compte de ce que vous demandez ? Bien sûr, vous en avez ici ? Vous pensez que si j'en avais un ici, je vous le montrerais ? Il serait gardé sous votre surveillance. Et même le plus grand voleur du monde ne pourrait pas mettre la main dessus. Est-ce que vous avez au moins des informations ? Je dois en trouver un, on m'a dit que vous pourriez m'aider. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais je vais vous aider au mieux. Nous disposons de nombreux livres. Je vais vous apporter tout ce que nous avons, mais ce n'est pas grand-chose. Non, n'espérez pas trop. Ce sont surtout des mensonges, agrémentés de rumeurs et de conjectures. Bon, ok. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ? Dites-moi plus. Je le savais. Tout le monde vient ici en espérant mon aide. Mais un parchemin des anciens, pour pouvoir lire un parchemin des anciens, il faut avoir un esprit rigoureusement exercé. Sans quoi la folie vous guette. Et les divins rendent souvent aveugles ceux qui s'y risquent. D'accord. Est-ce que vous avez au moins des informations de leur sujet ? Bien entendu. Je vais vous apporter tout ce que nous... Non, n'espérez pas trop. Ce sont surtout des mensonges, agrémentés de rumeurs et de conjectures. Hum hum. Ah d'accord, il va aller le chercher. Gérana, hôte-toi de là. Vous êtes pâle comme un linge. Vous êtes allergique au soleil ou quoi ? Un peu probable, oui. Tenez, essayez de ne rien alors renverser dessus. Ah, voilà. Effets. On va voir. Effets des parchemins des anciens. Mettez sur pause. Si vous voulez lire. Et si vous pouvez lire. Voilà. Et réflexion. Commencez. Discerning de transmudence. Mettez sur pause encore. Donc, hop. Voilà. On va y parler. Vous devrez vous faire un mérègle en ce qui concerne les livres. Ce livre, rumination. Vraiment incomprensible. Oui, c'est l'oeuvre de Septimus Cygnus. C'est une sommité en ce qui concerne les parchemins des anciens. Mais, bon, ça fait longtemps qu'il nous a quittés. Trop longtemps. Euh, il est mort ? Oh, non. J'espère bien que non. Mais ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Et nous... Vous regarderez la fille-là qui vient nous interrompre. Il est parti au nord en disant qu'il avait trouvé un vieil artefact. Depuis, je ne l'ai pas revu. Si vous voulez essayer de le voir, il est quelque part dans les champs de glace. Ok, parfait. Find Septimus Cygnus. D'accord. En fait, je croyais que cette quête, elle était dans... Dans le garde. Dans Dragonborn. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Septimus Cygnus, il est dans ce coin-là. Et j'ai une petite gratouille. Ok. J'ai envie de dire comment je ferai. Donc, si je saute là. Là, je fais le faux un petit peu. Parce que là, on est d'accord que... Si je tombe là, c'est trop haut. Oui, là, je fais mon faux. Là, oui, oui. YOK. Je vais faire mon faux. Je sens que la mort approche. La classe. Voilà, je m'en doutais. Voilà. Aussi, je ne pourrais faire qu'un épisode d'aujourd'hui. Bien parce qu'il ne me reste plus beaucoup de batterie. Je vois. Par où est-ce que je peux descendre? Et par où est-ce que je peux arrêter mon gratte-le-nez? Ah, par là. C'est l'épisode des 15 minutes. Ça ne devrait pas faire trop de mal. Hop. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu fait le fou. Ah, un donjon. Ça, si je ne me rappelle pas, c'est la... C'est le donjon final... De la quête des compagnons. Je remarquerais que c'est beaucoup de fou. Et qu'on ne voit quasiment rien. Ah ! Pfff ! Ah ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Est-ce que la caméra a tremblé? Ah, si j'aurai pu filmer ça avec l'iPad, je voudrais faire un magnifique ralenti. Yeah, yeah, yeah. Oh ! Bah, ce que vous voyez, c'est à peu près ce qu'on voit en hiver. Quand... Quand on ne voit pas grand-chose, hein. Quand la tempête vous aveugle. Voilà. Vous, c'est le numer aveuglant qui vous aveugle. Et on arrive bientôt. Parce qu'on commence à voir la grotte de Septimus-Sénus. Hop. Je vous ai dit, c'est quoi, là ? Ah, c'est vrai que... Ah, c'est vrai que... Je vous ai dit, c'est vrai que j'avais un gros boulot. C'est sans doute pas ça que j'ai pris. Ah, je vous ai dit ça ? Ah, j'ai pris ça. Ah, je vous ai dit que j'ai dit ça. Ben, mon lapin vient de l'appeler. Je sens mes forces me revenir à chaque fois qu'on me libère de cette prison. Ressentez en vous le deuxième mot de la lacération d'âme, vase, qui signifie déchirer l'âme de votre ennemi hors de son corps vivant. Merci ! J'ai envie de dire... Pas pour ton ! C'est bon, ça ? Franchement, j'aime beaucoup le Touhoum qu'il nous enseigne, donc l'acération d'âme. Mais parce qu'il est très puissant, quand je dis très puissant, c'est... Wow ! Parfait ! Wow ! C'était très pratique, donc il nous faut bel et bien les deux mots pour pouvoir... Bah les tuer, hein ! Parce que quand t'as les trois mots, imaginez que t'es capable de tuer un généreur avec ça. Juste comme ça ! Vous savez, ces gros mecs blancs... Quand tu tues, tu peux récupérer leurs orteils, hein ! Des trucs un petit peu louches... Un petit peu... Bizarres... Et bien... Tu peux les tuer en... En parlant ! Voilà ! J'ai envie de dire... C'est magnifique ! Et vous voyez que... Au loin... Bientôt se dessine une cavité... Avec une porte ! Et... Pour éviter qu'il... Ah ! Je sais pas ! Je suis en train de me demander si je vous arrête ça comme ça ! Comme un gros salaud ! Ou je continue... Parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de batterie ! J'aurais bien envie de connecter en même temps, mais... J'ai pas envie ! Donc voilà ! Donc c'est quoi ? Je vais continuer ! Je vais arrêter ! Je vais relancer un épisode ! Et si ça ne marche pas ! Et si mon iPod s'arrête entre temps... On aurait qu'à... Parce qu'il a été de me dérange ! Je recommencerai celle-là ! Ah ! Déjà ! Donc... La 52 ! Donc la 51 ou la 52 ! C'est quoi je m'en suis dit ! Allez ! Du coup, je vous laisse ! Prenez soin de vous ! Ciao tout le monde ! A plus tard ! A la prochaine ! A vous tarder ! Afin !